Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un nail art donut. Je commence par appliquer une couche de base pour protéger mes ongles. Ensuite j'applique mon vernis blanc en une première fine couche pour que ça sèche plus vite. J'attends 5 minutes et je procède à l'application de la deuxième couche, plus épaisse pour avoir plus d'opacité. Comme je n'ai pas de vernis qui a une couleur de pâte à donut, je vais mélanger un vernis rose avec un vernis jaune et un vernis blanc crème qui je pense peut être remplacé par un vernis blanc classique. Je vais déposer une goutte de chaque couleur sur une palette et je vais mélanger avec mon pinceau dédié au vernis. Et je vais faire des cercles sur mon ongle avec cette couleur. Le nombre et la taille de ces cercles dépendent de vos envies et de la surface de votre ongle. Je n'hésite pas à faire des demi-cercles sur les côtés et bords de mon ongle pour donner l'illusion que les donuts se poursuivent hors de mon ongle. La couleur pâte à donut sur la palette va sécher et devenir pâteuse donc il faut refaire le mélange en veillant bien à rajouter la même quantité de chaque vernis qu'au départ pour avoir la même couleur partout. Je laisse sécher 5 minutes et je prends un vernis marron et toujours le même pinceau. Et je vais remplir les cercles de pâte à donut avec cette couleur pour faire un glaçage au chocolat. Je ne colorie pas tout le cercle, je laisse une bordure apparaître. Je ne sais pas vous mais à ce stade je trouve que ça ressemble à des tartelettes au chocolat. D'ailleurs si vous aimez ça vous pouvez vous arrêter à là. Mais moi je veux des donuts donc je vais prendre un vernis rose clair et bleu ciel. Et avec un pinceau fin je vais faire des petits traits dans mes donuts en alternant les 2 couleurs pour faire les fermicels qu'il y a au dessus des donuts. Maintenant je prends le vernis utilisé en fond c'est à dire pour moi mon vernis blanc et avec la pointe d'un cure-dent ou d'un bâtonnet de buis je fais un pois blanc dans le centre de mes donuts. Je reprends les 2 couleurs que j'ai utilisé pour faire les vermicelles et à nouveau avec mon pinceau fin je fais des vermicelles autour des donuts pour remplir un peu plus mon ongle. Et je laisse sécher une quinzaine de minutes. Je reprends le vernis que j'ai utilisé pour le glaçage de mes donuts et je vais l'appliquer sur mes autres ongles pour faire un rappel. Quand tout est sec j'applique une bonne couche de top coat sur tous mes ongles en n'oubliant pas d'en appliquer sur la tranche de l'ongle pour que ça tienne beaucoup plus longtemps. Et voilà le résultat final. J'espère que ce nail art vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager cette vidéo. Et sur ce je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501